Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur la map Moher Dare Totten de Call of Duty Cold War Zombie. Alors, pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin du spécialiste Garde Frénétique. Il vous faudra aussi une armure de niveau 1 minimum. Ensuite, il vous faudra l'atout Masto et l'atout Courir Vite. Très important, ne prenez pas l'atout Réanimation Rapide, ni des seringues, ni un spécialiste de soin. Parce que si vous utilisez un truc de soin, quand vous allez faire le glitch et que vous serez en Out of Map, là le jeu va vous tuer 2 fois plus vite. Donc très important, n'utilisez aucun objet de soin. Alors, quand vous avez votre spécialiste rempli et que vous avez vos 2 atouts, et que vous avez mis au moins un mot de munition sur votre arme qui est le souffle fracassant, ou alors plus de réfraction du cerveau, là ce que vous faites, c'est que vous allez vous rendre au Penthouse détruit. Quand vous êtes au Penthouse, vous allez devoir sauter sur une tyrolienne. Donc pour ce faire, vous allez vous mettre sur les sacs de sable, et ensuite vous allez viser le haut de la tyrolienne. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est courir sur les sacs de sable, et sauter au dernier moment au-dessus de la tyrolienne. Donc essayez de prendre des points de repère sur le gameplay, et essayez de reproduire ce que je fais dans le gameplay, comme ça vous allez y arriver plus facilement. Bien entendu, vous allez peut-être galérer les premières fois, mais après quand vous aurez compris le truc, ça va aller tout seul. Alors très important, quand vous êtes sur la tyrolienne, il y aura un madrier comme ça, au-dessus de votre tête. Là, il faudra se mettre au-dessus du madrier. Donc vous sautez pour vous mettre au-dessus. Quand vous êtes au-dessus, vous allez devoir sauter sur le balcon qui est juste à droite. Alors très important, entre ce balcon et vous, il y a une sorte de mur invisible. Donc il faudra essayer de passer au-dessus de ce mur invisible, sinon ça va vous faire retomber en bas, et il faudra réessayer. Donc là aussi, c'est un peu délicat les premières fois, mais quand vous aurez compris le truc, vous allez y arriver plus facilement. Donc quand vous êtes sur le balcon, vous allez sauter sur l'échafaudage qui est juste en face, et ensuite, quand vous êtes sur l'échafaudage, vous longez la maison et vous tournez à droite, ce qui va vous faire tomber au sol en out of map. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous allez au bout des échafaudages, et vous attendez pour récupérer votre vie. Ensuite, vous allez passer à travers le mur, et vous rentrez sur une sorte de bouche d'égout qui est juste un peu plus loin. Donc comme vous le voyez dans le gameplay. À ce moment-là, votre lumière va s'éteindre, vous allez pouvoir la rallumer en appuyant sur flèche de haut, et ensuite, ce que vous devez faire, c'est courir à travers le mur, mais il faudra sauter pour que votre personnage n'escalade pas l'obstacle, parce que sinon, vous allez perdre du temps en escaladant l'obstacle. Donc vous sautez un peu avant de traverser le mur, comme ça, ça vous fait passer directement à travers le mur. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous longez le bâtiment, comme moi je le fais, et à un moment, vous allez passer à travers un bâtiment. Là, il faudra faire très attention à votre vie, parce que quand il vous restera plus ou moins 40 PV, là, vous allez activer votre spécialiste. Ce qui va faire en sorte que tous les dégâts infligés s'attaqueront directement à votre armure, et pas à vos points de vie. Donc vous allez pouvoir récupérer de la vie. Cependant, petite information supplémentaire, à ce moment-là, vous allez perdre votre auto-réanimation. Donc quand vous activez votre spécialiste, là, vous allez devoir aller un peu sur la gauche, et ensuite rentrer dans la vitrine, comme moi je le fais dans le gameplay. Quand vous êtes dans la vitrine, vous allez devoir suivre le même chemin que moi, donc c'est pas très compliqué, jusqu'à un moment où il y aura un trou dans le sol. Là, quand vous arrivez au trou, ce que vous devez faire, c'est de vous allonger, et essayer d'avancer, de reculer, avancer, reculer, pour essayer de tomber dans le trou. Quand vous êtes tombé dans le trou, vous allez devoir regarder à gauche et à droite, après la tyrolienne. Et ce que vous devez faire, c'est aller près de cette tyrolienne, justement. Alors très important, cette tyrolienne vous permettra de sortir du glitch, si jamais. Mais là, si vous arrivez à cet emplacement, ça veut dire que vous avez réussi le glitch. Alors très important, si vous restez fixe dans ce glitch, le jeu va comprendre que vous glitchez, et il va vous téléporter dans la map. Et vous ne pourrez plus retourner dans le glitch, parce que ça vous téléportera instantanément. Donc ne restez pas figé, il faudra tout le temps être en action, pour ne pas se faire téléporter dans la map. Alors là, dans le gameplay, je vous montre un emplacement où justement les zombies vont peel up, et que vous allez pouvoir tuer en illimité, et passer les manches en illimité, pour gagner des XP en illimité. Mais par contre, pour ce faire, ce que je vous conseille pour ne pas manquer de munitions, c'est d'attendre toutes les 30 secondes, et ensuite de tirer une balle avec votre mode de munitions souffle fracassant, ou alors votre mode de munitions, puis de réfraction de zombies. Ce qui va faire en sorte que ça va soit transformer un zombie, et tuer tous les autres zombies, ou soit le souffle fracassant va faire exploser tous les zombies, avec plusieurs petites explosions. Donc moi, je vous conseille de tirer une balle toutes les 30 secondes, comme ça vous tuez tous les zombies qui peel up, et comme ça vous ne manquerez pas souvent de munitions. Ce qui vous permettra de ne pas ressortir du glitch, pour aller chercher des munitions, et puis re-rentrer dans le glitch. Alors là, je vous montre un autre emplacement, qui est un tout petit peu plus loin, qui est en face d'une arme. C'est un emplacement aussi, que vous allez pouvoir camper là si vous voulez. A cet endroit là, tous les zombies vont peel up en dessous, et ce que vous faites, c'est que vous tirez une balle toutes les 30 secondes, pour les tuer. Alors, aux deux emplacements que je vous ai montrés, si le zombie meurt bien à l'emplacement du peel up, et qu'il fait spawn un bonus de munitions max, vous allez pouvoir le récupérer. Mais s'il est trop loin du mur, vous ne pourrez pas le récupérer. Alors vous allez pouvoir aussi récupérer les équipements, et les matériaux. Ça peut peut-être vous être utile. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec, et ciao ! Peace !